Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Crise à la CDAO La médiation discrète de Forg Nassimbe Irith Makisal La CDAO se retrouve dans une situation tendue alors que l'intervention militaire annoncée contre les nouvelles autorités au Niger ébran l'unité de l'organisation. Le président togolais, Forg Nassimbe, s'est discrètement rendu au Niger pour tenter une médiation avec le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce qui a suscité des tensions au sein de la communauté ouest-africaine. Lors de la session extraordinaire de la CDAO à Abuja, la décision d'activer et de déployer la force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger a été prise, avec une ouverture maintenue à une résolution pacifique. Cependant, le recours à la force a créé des divisions au sein de la CDAO. Selon des sources proches, le président sénégalais, Makisal, a exprimé sa colère lors de la session en raison de la médiation secrète entreprise par le président togolais. Forg Nassimbe s'était rendu à Niamey pour rencontrer les membres du CNSP, ce qui a été perçu comme une initiative solitaire et mal vue par ses homologues, notamment Bolati Nubu, président en exercice de la CDAO, et Makisal. Makisal aurait été contrarié par le fait de ne pas avoir été consulté au préalable par Forg Nassimbe. Nous voulons une paix durable au Niger dans une Afrique sans coup d'État. La priorité du continent doit être la lutte contre le terrorisme, la sécurité et le développement avec de l'emploi pour les jeunes. C'est pourquoi, au sein de la CDAO, nous sommes fermes, ce « coup d'État » est inacceptable. Si les militaires nigériens veulent la paix, qu'ils libèrent le président, Mohamed Bazoum, qu'ils rendent le pouvoir pour un retour à l'ordre constitutionnel, a déclaré le président sénégalais. Lors de la session, les chefs d'État ont ordonné l'activation et le déploiement de la force en attente de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Ils ont également émis des avertissements à tous les États membres de la communauté qui pourraient entraver le règlement de la crise au Niger, que ce soit directement ou indirectement. La CDAO se trouve maintenant à un moment crucial, alors que la question de la méthode pour résoudre la crise nigérienne expose des fractures internes au sein de l'organisation régionale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci.